Toutes les cartes sont sur table, et doivent être sur table. Merci beaucoup M. le DGS, à travers de toute la Commission nationale pour l'Orientation des Pachins de l'Ivoire, il convient de rappeler que cette Commission n'est pas constituée que des cartes du département de l'Anseignement de l'Orientation. Il y a aussi, au sein de cette Commission nationale d'Orientation, les cartes du département de l'enseignement universitaire, ceux de l'enseignement technique, mais aussi la Chambre représentative de l'enseignement supérieur, mais aussi la conférence des recteurs et des directeurs. Comme je le disais, ce qui vient affirmer tout à l'heure ce que je disais, nous mettons les cartes sur table dans la transparence et dans la vulgarisation de la grande information. Mesdames et Messieurs, en plus de l'orientation, un autre sujet d'aujourd'hui, mon identité avec moi, est plus historique et inédite, fait aujourd'hui la coupe du monde médiatique et d'inéliens. Il s'agit de la vulgarisation des procédures et d'inéliens dans les institutions d'enseignement supérieure publique sous le décret D 2022-03-168-PRGC-LVPJG, lue le vendredi dernier sous les antennes de notre télévision nationale. A travers ce nouvel acte, fort du Président de la Transition, chef de l'État de colonel Normandie-Souria, nous ne ramons qu'encore plus nous croire que les conditions de l'étude et d'étude de nos étudiants qui est une priorité pour tous nos gouvernements et le CLN de sa tête, son Excellence le colonel Normandie-Souria. Ma communication va s'apprécier un peu plus aujourd'hui à l'emploi des étudiantes et étudiants de la famille de l'État. Chers étudiantes et étudiants, je suis très honorée et particulièrement fière de vous montrer personnellement que beaucoup de son entretien vont être revus à la hausse dès la rentrée de l'université à l'aujourd'hui. Ceci est à la fois historique et très élevé pour notre pays. Et nous devons saluer cela avec toute notre énergie et aussi toute notre gratitude. Comme toute nouvelle, il y a aussi quelques précisions qui s'imposent et que nous devons nous édifier. tous et chacun sur qu'est-ce qu'on entend par « hausse de l'éduque » et « hausse d'intention ». Une « hausse de l'éduque » représente les vraies lédures. Et aujourd'hui, dans notre pays, la politique publique de notre État assure la gratuité pour tous les étudiants. C'est-à-dire que l'étudiant linéaire n'a pas à payer pour bénéficier d'une formation dans une de nos institutions d'enseignement supérieur publiques. C'est cela la bourse d'études que l'État offre à Génèse et Sous-Montiers. La force enthousie d'un acteur, communément appelée « éduque » est une aide financière haussée de l'État à partir de la co-amontée de l'État, sous certaines conditions que nous allons dénumerer tout à l'heure, qui est accueillée minciellement à chaque étudiante et étudiants afin de l'aider à couvrir certaines maisons fondamentales que nous voyons sur tous, en tant que frères, en tant que parents d'élèves, en tant qu'enseignants ou encore en tant que chèques d'établissement. Ce sont les moyens de transport, la restauration, l'hébergement ou même pour certains les frais et les nourritures scolaires. comme vous le savez, cette course avant était conçue. 95 000 planiléens pour les régions de la première année, 100 000 pour ceux de la deuxième année, 150 000 pour ceux de la troisième année, 110 000 pour ceux de la quatrième année, ainsi de suite. L'hébergement, ce tourmentciel qui s'est plus prévaluée. Après, pour l'étudiante de la première année, c'est-à-dire des nouveaux bacheliers qui rentrent à l'éducation et qui seront orientés dans l'un des points de formation que vient de l'Université de l'État général de l'enseignement scolier. C'est ce qu'il y a que la première année toucha désormais 300 000 planiléens par contre. Celui de la deuxième année, qui touchait 500 000 planiléens aura désormais 200 000 planiléens. Celui de la troisième année, qui touchait 105 000 planiléens touchera désormais 300 000 planiléens. Un étudiant par 4 000 planiléens qui touchait 100 000 planiléens se veut la toucher d'un nombre moins c'est le 400 000 planiléens. Les étudiants de la 5e, 6e et 6e tyrannie, c'est-à-dire ceux du cycle ingénieur actuellement dans notre système de formation qui sont des étudiants de tricardie ou de micro ou encore des jurys, ou les étudiants de Mexique, de la 5e et 6e et 6e tyrannie, ces étudiants ont touché ces 100 000 planiléens. Juste un peu, les 100 000 planiléens. Prénomé, les étudiants de la 3e année, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui touchaient jusqu'à l'âge, 107 000 planiléens. Alors, une année prochaine, si l'étudiant avaleraient tous ces prévits, si l'étudiant assumiraient les derniers en petits cours, c'est un étudiant de la 3e année, il touchera 300 000 francs à un tableau de bourse de la 4e année. Ce qui, mesdames et messieurs, est absolument historique de notre pays. chers étudiants et étudiantes, en plus de ce qui est fort, très sanitaire, en faveur de nos étudiants et étudiantes, une autre course, appelée course entretien d'excellence, est aussi un sujet. de notre pays. C'est que cela est une première en plus de nous. Cette course, annuée, est une course de mérite, avec un critère des services. et cette course, elle sera entroyée à nous sous certaines conditions également. Et ces conditions seront définies d'un seul arrêté sera prochainement publiées. Cette course d'entretien excellent sera apprentée aux nouveaux bacheliers, aux sortants d'université, aux diplômés ou même aux enseignants aujourd'hui qui veulent poursuivre leur étude post-université en master en docteur. Et attention, cela se passera par le dié d'un concours à l'aide des critères des services. Le taux mensuel de cette course d'entretien est aussi fixé qu'en sous. C'est cinq mille francs par mois pour la licence, quelle que soit la vie comme licence. Un million par mois pour le master. Deux millions par mois pour le doctor. un terme plus clair. Cela veut dire que si un bachelier, un sortant d'université s'est animé, satisfait aux conditions d'attribution de la bourse de la bourse de votre client, au lieu de percevoir cinq mille francs à la rentrée prochaine, il pourra percevoir ces cinq mille francs d'une. Soit avec une augmentation de cinq cent pour cent. Pour aller un peu plus loin, si vous criez le parcours de l'éducation qui est en première année et qui doit faire une licence fondamentale. fondamentale. Comme vous le savez, de cette nation supérieure à quelle vous avez une licence fondamentale qui se déroule dans trois années consecutives et une licence profissérée qui se déroule en quatre années. C'est ce qu'il y en a qui vient d'entrer à l'éducation pour une formation ou une licence fondamentale en droit ou en droit ou en géographie. Si l'éducation n'a que sa force d'entretien, disons de base, et baisserait au bout de trois années d'études, sept millions d'accompagnement, le même égion, s'il parvient à avoir donné la force d'éducation d'entretien, il y aura pratiquement près de 18 millions de francs d'années. Chers étudiantes et étudiants, pour notre part, le calcul est très risqué. Nous devons aller vers les sources. Quand je l'ai fait un tour, après ce décret de globalisation, d'ailleurs, dans le décret de globalisation qui a été lu, il y a aussi des remissions que je voudrais rappeler pour que chacun et tous nous ayons la même information et que nous puissions lutter contre la désinformation. pour être admissible à la constitution d'insultes des institutions d'enseignants supérieurs publics de notre pays, il faudrait augmenter d'être de nationalité guillemets, être orienté à travers notre plateforme d'orientation qui est l'unique point d'accès aux institutions d'enseignants supérieurs publics, ou être admis aux recours parce que, tout à l'heure, monsieur le directeur général nous a cité comment accéder aux points de formation, mention spécifique au niveau de la faculté des sciences et définies de la santé, c'est-à-dire la médecine qui, jusqu'à date, reste accessible par le pierre de bord. Ça, il faut le préciser. Ou encore, sur titre, lorsqu'il s'agira à des étudiants qui ont fini l'incident technique ou d'autres étudiants qui viendront accéder dans nos institutions scientifiques avec les violences avec la passerelle entre les institutions d'enseignants, c'est étudiant d'enseignants 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 qui peuvent accéder à nos institutions d'enseignants supérieurs en formation publics. Il faudrait aussi que l'étudiant soit reconnu acte à poursuivre les études par un médecin. Parce que nous l'avons constaté l'année dernière et les allées présidentes dans ce département qu'à quelle orientation il y a beaucoup de demandes de transfert pour inaptitude à suivre la formation d'un tel ou telle université. Donc, il faudrait qu'on se rassure également que l'étudiant qui a eu son bac et aussi acte à suivre et à poursuivre ses études universitaires. Aussi, il faudrait que l'étudiant plus satisfaire aux modalités d'inscription à députés universitaires et suivre régulièrement les cours. Vous n'avez bien tant vu tout à l'heure. Nous avons prononcé par la déclaration de la direction générale de leur finance que nous le directeur général en personne. Pour vous dire que pour accéder par exemple à un point de génie à l'institut supporteur des vies et de géologie par exemple, il faut avoir au minimum 12. Pas moins. C'est le seul. Cela veut dire quoi ? qu'après l'orientation par la même orientation et l'étudiant qui a dit ce moyen ne devraient pas changer à l'institut de leur génie et de géologie. Cela est très clair. Donc, il faut satisfaire aussi les conditions d'inscription dans les universités que vous partez. Compte tenu du résultat du baccalauré sénalisme des années nationaux, la commission à retravailler sur les critères comme nous le faisons d'ailleurs chaque année. Parce que ces critères-là ne sont pas figés. Peut-être que l'année prochaine nous l'espérons que tu les vas chercher aux mandatoires au moyen, au bac. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Mais en fonction des résultats, l'aspect social est classé à même qu'à l'exception pour certains programmes de formation ont été mis en place. de même pour être agressible à la cause d'entretien, c'est-à-dire les vécu, y compris la cause d'excellence, d'entretien, d'excellence. Certaines conditions aussi s'imposent à l'éducation. Tout d'abord, il doit remplir des formalités d'instruction au début de l'année et c'est une obligation. ce qui veut dire que pour tous ceux qui pensent aujourd'hui, il va y avoir une massification parce qu'il y a une pure valorisation des postes qui se trompent. On ne peut plus venir à l'université, juste instruire, partir et revenir toucher sa poste d'entretien. Donc il faut satisfaire des conventions d'instruction mais aussi il faut satisfaire son cursus, c'est-à-dire suivre éluièrement très bon. Pour les étudiants d'un point d'un point d'un point d'un point comme j'ai dit d'un point d'être orienté ou être artiste ou contre ou ce type d'une institution. Pour les étudiants des autres années, être éluièrement inscrit et ne pas être concerné par certains points du sujet de la force. si, parmi les formes que je cite, l'étudiant est conservé par l'un de ses points, il perd au moins 100%, je viens d'aller, les plus. L'une des conditions pas trois. le premier, c'est un cas de renouvellement. On n'est pas sans savoir que nous avons un peu renouvellement des études du premier cycle en ligne. Nous avons plutôt la terminologie aujourd'hui lorsque le renouvellement peut être à la ligne. on va me dire non, le système il n'y a pas de renouvellement. Dans les critères qui régissent aujourd'hui, les renouvellements des études en ligne, qu'est-ce qu'on entend par déterminer ? Un étudiant qui vient faire un cours, à la fin du cours il est évalué, il a eu une note. si cette note est l'affaire de la 7 sur 10, il n'a pas validé son cours. L'étudiant n'a pas validé le cours. Il a eu l'opportunité, c'est la chance, c'est l'évaluation de retour, la session. Il fait la session, il a toujours du point inférieur, ce cours l'étudiant passe au maximum un débat à la ligne par rapport à ce cours. Dès lors que l'étudiant prend la liste, trois débes à la ligne dans le même se laisse, ou dans le même se laisse, par la ligne ou encore elle est ouverte, normalement la professe de l'étudiant est suspendue et sa course d'un chrétien c'est-à-dire les deux vues est automatiquement suspendue. Il perd. C'est ça l'échec. Donc il faudrait que cela soit très bien sainé. Qu'il ne s'agit pas de venir et de l'attention au plan. Il faut mentaliser une lettre à la ligne, deux, trois lettres pour se voir arrêter dans les cours. Vous ne pouvez tout vous inscrire dans les semestres suivants. Il faut d'abord lever cette inscription avant de continuer son parcours dans les études au semestre. C'est ce que dit beaucoup de moi. Et j'espère, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur que la fin de l'année prochaine. Cela va être une autre bataille d'années suffisantes d'enseignement supérieur pour la vulgarisation des tests de l'enseignement supérieur. et toujours au droit de se tenir loin, il y a aussi la 4 exclusion du programme. Un étudiant peut être exclu du programme dès lors qu'il préermine exclu de 3D par année. Cela veut dire qu'il n'est plus en mesure de supporter cette formation. Il va être exclu du programme. Si cela arrive, l'étudiant perd également sa conscience Alors après sa force d'études, il a encore un choix, c'est-à-dire s'il a plusieurs quêtes académiques en le suissant et qu'il ne peut pas avoir ces cours-là, il a encore l'attractivité de l'université, c'est-à-dire sa force d'études. Il peut revenir après avoir revu ses états, venir suivre ses études, l'état de conscience de lui. Mais s'il contabilise deux mouvements, il perdait la force d'études et la force d'entretien. Dès lors qu'il y a deux échecs en ce titre, c'est la force d'études. Un seul échec, c'est la force d'entretien, ce qui veut dire que les étudiants doivent comprendre et se saisir, je l'ai dit la dernière fois au sec ou au juillet, d'aller vers l'excellence, d'aller vers la formation universitaire, de mieux se former, que cette revalorisation devienne une âme. Pour les étudiants, je veux dire, j'ai tout aujourd'hui en même pour réussir d'imposer la société, parce que j'ai la facilité de déplacer. Nous avons aujourd'hui les plus, les plus, que le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition du département de l'enseignement supérieur pour faciliter la mobilité des étudiants. À côté, il y a la réhabilitation des institutions, il y a l'équipement des institutions qui se poursuivent et plus de huit mois, neuf mois maintenant. Aujourd'hui, ce sont pour vos entretiens, l'aide financière que l'État vous accorde pour mieux suivre vos cours. Donc, quand je l'ai dit, c'est une opportunité pour vos étudiants. Deuxième, l'ancien étudiant, ça s'importe deux mots de façon injustifiée. Il perd également sa course d'imposer. Et enfin, je n'ai pas fait de commentaire sur deux mots d'assence. Vous verrez le droit de chantier. Vous ne regardez pour moi le masque pour les évaluations. Donc, par exemple, vous avez dit que vous, le suivant, vous pourrez régulièrement, parce que ça a été rappelé, dans l'évolution des étudiants des étudiants, vous pourrez régulièrement sa bourse pour avoir accès à la gratuité de la commission, mais aussi à l'aide financière que l'État nous accorde. Le dernier point, non le moins, c'est la violation délibérée du règlement intérieur. Chaque institution d'enseignement aujourd'hui est l'outil d'un règlement intérieur qui cadre le parcours de l'étudiant de sa rentrée à la diversité, à travers la solidarité, à travers son département, à travers le rétoral, pour dire, attention, voici vos droits à l'université et vous pourrez vous le voir. Si vous l'étudiant, un frein de facilité libérée, il y a un conseil de département, ensuite un conseil de discipline, s'il y a une sanction, parce qu'il y a des décrets de sanctions dans le règlement des études que nous avons, il peut se voir et il peut aussi, de façon qu'automatique s'avance dans le règlement. Il y aura très prochainement les conditions, les critères spécifiques d'attribution de ces grosses là, qui confèrent leur génial d'un règlement, comme j'ai écrit là-bas, au sein de nous mettrons le détail à chaque niveau, pour que chacun puisse avoir la même visibilité de récit, la même visibilité. C'est-à-dire que de quoi l'a pris à Zéry Corée, que Gamma n'interprète pas de sa manière et que Zéry Corée interprète de sa façon. Les textes sont des textes réglementaires. Donc il y aura l'application que nous annoncions à la lettre dans les institutions d'un certain conseil de l'université. Mesdames et Messieurs, notant tous ces efforts historiques, nous sommes conscients qu'il faille encore et toujours aller plus loin. Nous attendons les cris de cœur des étudiants et étudiants, et nous continuons de faire ce pourquoi nous avons été nommés dans nos fonctions respectives. Mais en même temps, et j'insiste à la liste, nous devons savoir que nous devons faire son liberté et avoir conscience en nos dirigeants, en reconnaissant les efforts déjà fournis et en ayant la bonne lecture de ce qui est pour nous. Nous savons aussi que de l'absolu à l'idéal, il y a quand même un chemin. Mais mon département, sous la coordination du gouvernement du chef du gouvernement et le leadership du chef de l'État et du CRD, nous sommes résolus à rester sur cette croix et la même part en ligne. Chers étudiants et étudiants, l'amélioration de la présence dans les institutions d'enseignement supérieur, les institutions de recherche, les centres de documentation et d'information, la réforme des points de formation dans les institutions d'enseignement supérieur pour une meilleure en réalité des jeunes, la réhabilitation et la construction des infrastructures dans toutes les institutions d'enseignement, la réalisation de la matière scientifique individuelle, la corruption et intégration de l'innovation d'un enseignement et de la recherche, le financement de la formation des profondeurs, l'amélioration du calendrier des ailes des enseignants et des étudiants, les FUNIBUS en mars 2022, la réhabilitation des courses, un soin de 2022 et plein d'autres, s'engagent de notre MDI ou marque d'orientation verbale et bien la qualification de l'influence. Chers étudiants et étudiants, chers étudiants et étudiants, chers étudiants et enseignants, et là-dedans et messieurs, chers organes de la présence, améliorer les religions de vie et études des étudiants et enseignants reste notre priorité. qualifier notre système national supérieur reste notre priorité. Revenir notre système national supérieur, une place de choix dans le concert des nations, sous-régionales, africaines et internationales demeurent notre fervorance. Donc, avant de terminer mon approvision, je voudrais signer qu'avec cette valorisation, des mesures nidoines sont déjà prises par le département, afin d'apparaître dès à l'entrée prochain, les opérations de biométrie, pour nous permettre aujourd'hui, non seulement de maîtriser l'effectif des étudiants dans les institutions d'enseignants supérieurs, mais aussi pour l'efficacité et l'effectivité de ce livre. Je voudrais encore une fois, et de façon cette fois-ci de très appuyée, remercier le Président de la Transition pour son écoute, sa disponibilité à accompagner les reformes et les doléances de notre système éducatif en général, et de l'enseignement supérieur en particulier. Vive l'enseignement supérieur guinéen, vive l'université guinéenne, je vous remercie et je suis à votre entière disposition pour les questions. Merci. Par rapport à votre question concernant les non-alignes au bac, s'il faut retenir, et je reste très forte en déjeuner, à droit à accès à une institution d'enseignement supérieure, publique ou privée, quelqu'un qui a déjà eu son baccalauréat. L'université, c'est le post-bac, il n'y a pas de raccourci possible. Si une institution d'enseignement supérieure, qu'elle soit publique, je le répète, qu'elle soit publique ou privée, inscrite, amenant l'alignes au bac, nous allons le poursuivre. Et ça, la personne suivra, poursuivie par la loi et la profondeur, parce que cela fait être dans l'éveloppement des études individuelles. L'université, c'est le post-bac. Il faut avoir le baccalauréat pour accéder à l'université. Je viens de rappeler à l'université, et pour la bonne étude et pour la bonne entretien, il faut avoir son baccalauréat. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, vous pouvez peut-être agir à une question qui concerne les dettes. Oui. Vous-même, vous avez des dettes dès lors qu'on vous suspend de vos fonctions, ou encore qu'on vous suspend pour reprendre vos accords des dettes. Ce n'est pas du tout. Votre procédure, quand vous allez lever vos dettes, les trois lettres académiques, ou encore une lettre académique, ou deux lettres académiques, vous pouvez revenir pour suivre vos études. Votre cycle. Qui, pour un cycle normal, transécutif, trois années pour la licence fondamentale, quatre années pour la licence professionnelle. Mais la route d'entretien ne vous attend pas. Parce que ce sont des copies, c'est l'aide financière, qu'on vous a attribué pour venir suivre régulièrement votre cours. Et vous échouez plusieurs cours. Vous échouez. L'état suspend d'abord votre bourse d'études. L'état suspend aussi. Vous ne rentrez pas, vous êtes plus bénéficiaire de la bourse d'entretien. C'est quand vous lévez, vous êtes initialement re-inscrit. Vous avez lévé vos crédits, vos textes. Vous reprenez, vous faites une demande d'instruction. Vous êtes pris en charge par l'état. C'est la majorité de vos études. C'est-à-dire que vous pouvez poursuivre vos études. C'est dès lors que vous allez faire aussi la demande pour avoir, pour le reste de votre cursus, votre bourse d'entretien. Il faut que cela soit très clair. Si vous vous agentez, vous revenez un an après, vous dites que votre bourse aussi va être rétroindique. Mais ça veut dire que nous allons voler voir. On peut venir quand on est à l'université et partir quand on veut, il est avant de commencer. En ce qui concerne les diplômés au niveau, en tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, vous m'étiez pas très très sûr de la question. En général, pour une licence fondamentale de 6 crédits par cours, l'étudiant doit comptabiliser 140 crédits pour avoir droit à son diplôme. Celui qui fait la licence professionnelle 4 ans à 3 à 240 crédits, après validation de tous les cours. Dès lors qu'un étudiant satisfait ces conditions-là, il a rempli toutes ces conditions, automatiquement, il doit avoir son diplôme. Si un étudiant reste au niveau du campus de son institution d'origine, qui prétend avoir fini, qui n'a toujours pas son diplôme, ça c'est une question d'organisation interne. Ce n'est pas le diplôme. Le diplôme est très clair à l'essu. Dès lors qu'un étudiant a satisfait toutes les conditions d'obtention de son diplôme, il doit avoir son diplôme. Donc, nous sommes très intransigeants à l'essu, et nous allons continuer. Les mesures aujourd'hui au niveau du département, vous allez voir que pour la fin de l'année universitaire, c'est-à-dire que nous avons pris les dispositions en interpellant tous les recteurs et directeurs généraux, que la règle du calendrier universitaire, c'est le 31 juillet. Donc, de prendre toutes les dispositions pour libérer les étudiants pour qu'ils partent en vacances. Donc là, il faudrait être très clair à l'essu. Une année universitaire à un début, pour la rentrée 2021 en 2022, c'était le 1er novembre au 31 juillet, avec des périodes de vacances, de congés et une grande période de vacances. Donc, cela est très clair. Donc, si les institutions, la plupart des institutions d'ailleurs, vous l'avez vu cette année, se sont inscrites dans cette dynamique, pour une fois, beaucoup ont fait la remise pendant ce mois de juillet. Oui ou non ? La plupart des médias, ici, étaient dans ces mêmes institutions pour justement couvrir l'événement, les événements de remise. Peut-être, je le dirais sans me tromper, mais ça, c'est une première première. Il y a d'autres institutions, pour beaucoup de raisons, qui n'ont pas fait la remise. Pour beaucoup de raisons, je le dis, il y a la cuisine interne au niveau de ces établissements qui ne vont pas forcément à l'encontre, j'insiste là dessus, à l'encontre du règlement, qui se donne tous les moyens pour faire aussi une remise collective, déplacée, pour permettre aux étudiants de faire leur festivité et de ne pas sortir en laissant leur salut. Donc, il y a toutes ces questions d'organisation aussi, qui font aujourd'hui que certaines institutions ont fait la remise collective, ils étaient déjà prêts. Et d'autres attendent, par exemple, le mois de décembre, que les étudiants préfèrent beaucoup. Parfois, les étudiants même, en concertation avec leurs institutions, peuvent se dire, donc, nous voulons faire la remise intérieure pour que ça soit solané, pour que ça soit festivité. Donc, il y a cette précision que je voulais apporter, que dès lors qu'un étudiant a rempli, a satisfait ses conditions d'étude, de son sigle dans lequel il est inscrit, il doit avoir son diplôme. Ça, il n'y a aucune ambiguïté autour de cela. Merci encore. Les institutions d'enseignement supérieur, ils sont fixés pour l'inscription à 100 000, et pour la réinscription à 50 000 francs. Merci. Avec la plateforme Google, l'année dernière, c'était à 50 000 francs. Et cette année, la commission est en train de statuer ce sujet, et ça fera l'objet d'une communication culturelle. La volonté politique d'accordé chez le chef de l'État de tout le gouvernement, sachant et considérant et étant conscient aujourd'hui du cadre de vie des étudiants, du cadre de vie de l'apprentissage, du taux de réperdition au cours du cycle de l'université, ou même ses modèles et les éliminaires, nous ont dit qu'il y a un grand nombre d'entreprises aujourd'hui de pouvoir arriver. C'est une aide financière à faire. Pour qu'il y ait une aide financière, il faut que derrière nous nous assurent que l'État est capable de le faire. Donc, en tant qu'une chose, c'est une volonté politique et une volonté magnifique des chefs de l'État. C'est l'expérience que vous donnez dans la vie de l'université. En tant qu'autorité, tutelle de la science supérieure, la tutelle de l'université, des étudiants, c'est notre combat de pouvoir faire des plaidoyers. Il s'agit de plaidoyer qu'on puisse être entendus, qu'on puisse nous aussi être à l'écoute des étudiants, des attelants, des élèves, des enseignants, par rapport à leurs problèmes, à leurs catégories. À un moment donné, je l'ai dit devant les médias, je viens du système de l'enseignement supérieur. Les mots du système, je les connais. On ne m'apprend absolument rien. Au sein de notre département, nous avons une lettre de Lucien, une feuille que vous traitez. Je voudrais qualifier le système de l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas que des programmes de formation. Je vais m'appeler l'avant de l'éducation. Nous sommes sur la frontière des programmes de formation. Et dans cette forme, il y a le venture de la formation. Dans cette forme, il y a la formation des formateurs, qui d'ailleurs, le spectateur général, je laisserai le déjeuner là-dessus, tout de suite sur la troisième question que l'autre a posée sur l'aide d'enseignants qui ne sont pas qualifiés. Même si, en tant qu'enseignante, ce sont des périodes que je ne digère pas facilement en tant qu'enseignante. Parce que celui-là qui dorme de savoir, même quand il y a des explications, il n'est pas moins qualifié. Mais il faut du renforcement du capacité. Postes gratuits, postes universitaires, au niveau master, ceux-là qui sont détenteurs, qui sont très peu aujourd'hui de licence dans les institutions d'enseignement supérieures, pour que ceux-là qui sont détenteurs aussi de l'enseignement supérieures aillent vers le peuple. Donc avant tout, on en fait du chef de l'État. Parce que, avant tout, la question de la jeunesse dans l'intérêt du coût d'occupation, et celle est scientifique encore un peu plus, parce que c'est eux qui viennent chantaler sur le marché de l'emploi, et qui consistent à agrandir un peu ce taux d'employabilité, pour ce taux de chômage pendant le régime de notre ville, de la chèque de notre pays. Monsieur Valéry disait tout à l'heure, avant, pardon, toujours au niveau de la même question, le premier qui a posé la question, les légalismes au niveau du département, par rapport à la non-effectivité de ce décret dans les institutions. Ce qu'il faudrait rappeler, c'est que le règlement des études du premier cycle, l'envoi du 2e cible, il y a un autre règlement des études au niveau du 2e cible, un autre au niveau du 3e cible, c'est-à-dire au niveau majeur. Dans ce règlement, il y a des sanctions. Et pour un étudiant, pour un enseignant, vous savez même de l'université, avant même de le département, parce que ce que vous devez comprendre, les universités sont des organismes publics autonomes, dans la gestion administrative que dans la gestion financière sous notre tutelle. Cet tutelle technique nous revient. pour la définition de la stratégie de l'orientation, œuvre de la mise en œuvre et de nous assurons aussi du suivi de la mise en œuvre des politiques publiques que nous allons prendre au compte de l'enseignement supérieur, de la recherche ou encore de l'innovation. Il faudrait que cette repartition des tâches soit bien au début de tous. Donc au sein même de l'université, avec le règlement des études du département, aux universitaires, mais aussi avec les règlements intérieurs, quand il y a des problèmes qui se posent, soit d'un étudiant ou d'un enseignant, c'est résolu d'abord à l'échelle de l'université. Parce que la plus forte instance, après le conseil d'administration sur les questions de gouvernance et les politiques d'orientation technique administrative ou financière, il y a du conseil de l'université ou encore du conseil de l'étude. Du conseil de discipline, tu peux te voir traîner jusqu'au conseil de l'étude ou de l'université. Lorsque c'est l'université qui est fautive, nous nous saisissons en tant que département de tutelle et nous essayons de résoudre à partir du département. Quand c'est une faute qui va à l'encontre de la loi, de l'églement, mais quand c'est à l'encontre de la loi, ce n'est plus au département de l'université. Nous saisissons le département de la justice pour justement traiter le dossier. Donc nous, la répartition est très vite faite. Cela dépend du type de sanctions, une fois résolues à l'interne, d'autre fois au niveau départemental qui est un peu plus loin au niveau du département de la justice, comme actuellement nous sommes en train d'ailleurs de poursuivre certaines institutions d'enseignement privées qui sont à l'autre et qui sont traduités par la justice. Donc, pour dire que le département ne ménagera aucun effort qui conforme à l'encontre de dérèglement des études et affreint délibérément les lois de la République ainsi qu'en fait les questions de l'enseignement supérieur de la recherche classique et de l'éducation. On se verra très rapidement les juridictions compérentes. Au niveau de la deuxième question, c'est l'un des résultats que vous devez retenir, c'est que les résultats des examens. Le système éducatif, c'est un ensemble. Les résultats ont un impact sur tout le système, une incidence du bas au sommet, de la base au sommet. Oui, les résultats de cette année ont permis aussi d'avoir une réponse d'excellence au niveau de l'enseignement supérieur. Ne pas le profondiser se tromper. Nous sommes dans la politique de l'excellence au niveau du système éducatif. Nous avons tous lu les résultats, mais aujourd'hui, c'est une continuité au niveau supérieur aussi. Il le faut parce que l'éducation guinéenne doit manifester l'excellence. L'éducation guinéenne, nous avons déjà fait le diagnostic pendant ces années scolaires et universitaires. La rentrée prochaine est une année de mise en œuvre des politiques d'urgence, mais aussi sur la pérennisation du système éducatif, sur la qualification du système éducatif. Et pour cela, tous les trois départements sectoriels de l'éducation travaillent en synergie pour que nous puissions vraiment, de façon structurelle et structurante, transformer notre éducation. La troisième question, je vais laisser le secrétaire général donner quelques éléments de réponse, parce qu'avant tout, il est le président de la commission qui siège sur les dossiers, sur l'évaluation des dossiers et de l'éducation des enseignants-chercheurs au sein de notre département. Donc, monsieur le secrétaire général, je n'en dirai pas plus. Je vous laisse. Merci bien, madame. Sur la question de la qualification du programme d'enseignement, nous pouvons apporter deux éléments de réponse. Le premier élément, Madame la Ministre, Son Excellence, Madame la Ministre, vient de dire tantôt, l'une des premières activités que nous avons vues à organiser dans ce ministère, c'est la journée de concertation avec le monde de l'enseignement. Ces journées de concertation avec le monde de l'enseignement nous ont permis, aujourd'hui, d'être dans la réforme du secrétaire. Cela veut dire qu'au cours de cette activité, nous aurons un programme à base avec l'enseignement du monde de l'enseignement de l'enseignement. Cela veut dire que nous aurons des étudiants bien formés et qui répondent aux besoins du monde de l'enseignement, des entreprises de l'enseignement. La deuxième réponse que je peux aborder concerne un peu les enseignants-chercheurs qui vont mettre à lieu ces différents programmes de formation. Madame la Ministre, Nous avons, quand nous sommes arrivés au ministère, nous avons revu des bouquets à l'introduction à l'enseignement. Cela nous a permis de déterminer deux périodes pour faire des appels à la candidature et apporter ce financement à ces enseignants-chercheurs. C'est-à-dire la période de février, c'est-à-dire la période de février. Pour la période de février, nous avons fait 459 enseignants-chercheurs qui bénéficient au fur et à mesure d'un financement pour pouvoir faire un master, parce qu'un autorat, mais également soutenir, parce qu'il y avait un grand nombre pour intervenir dans les enseignants-chercheurs qui était dans cette situation très importante. C'est-à-dire la période de février, il y avait très peu, il y avait 700, c'est-à-dire que le février s'étalé. Lors, auprès de la moitié, cela a eu, même à la moitié, il est sans effectuer la mention très bien, bénéficie de l'eau plus plus grosse pour l'étranger. Les autres, qui sont entre la mention bien et l'acidien, moins bâtir dans les écoles de phénoménicité, justement, qui ont jusqu'à 12 de moyenne et le reste, il va dans des formations, ou par contre, il va rester là dans des formations qui n'ont pas de restrictions. Parce que comme vous le savez, il y a les signes aujourd'hui de génie dans les institutions ou encore à la faculté des sciences et médecine de la santé, par contre, qui sont, qui ont des accès assez restants et nous voulons vraiment regarder les mêmes critères qui détruisent tous les jours. C'est l'année prochaine, je le disais tout à l'heure, c'est l'année prochaine, donc plus de bachétés qui viennent avec la force de moyenne, mais avec la diversité, les seuils aussi seront avec la force des moyennes. Donc, c'est ce qui a fait là, donc, les résultats de l'élection du baccalonéaire qui sont prêts aujourd'hui, de revoir la promotion, d'un coup de revoir les filières d'accès dans ces différentes filières de formation dans ces trois programmes au niveau de l'enquement, c'est super bien. Madame, si vous pouvez répondre, la question, c'était pourquoi différencier les seules ? Pourquoi par exemple, un journaliste d'un jour qui a posé en médecine, justement ? Pourquoi ? Est-ce que cela n'est pas qu'il y a des mêmes pressions qu'on peut filer sur l'autre, qu'on va dans d'autres ? Oui. C'est normal de privilégier certaines formations en fonction du posant du secteur de l'emploi. Lorsque la reforme des programmes, cela gêne au niveau du débattement de l'enseignement supérieur, il y aura encore une nouvelle nomenclature, certainement, des programmes de formation. Parce que cette fois-ci, les programmes de formation seront adossés au posant du secteur pourvoyeur d'emploi. C'est là que cela se demande à l'année 2030, la population de l'offre formative d'enseignement supérieure. Que si c'est 50% des bacheliers qui sont à la branche expérimentale et encore les branches de sciences mathématiques, qu'au retour à l'université qui puissent avoir de la place sur ces 50%-là, qui ont eu le bac, et qui puissent aller aussi dans les piliers, et puis, c'est pourquoi la restriction. Il y a la capacité d'accueil, mais aussi il y a le besoin d'un cadre de formation, qui est très important. L'orientation doit être adossée à cela. La raison pour laquelle l'une de nos priorités ici on nous demande déjà quand on a vu depuis la signature que ma lettre de l'étien, c'est la reforme des programmes de formation de l'enseignement supérieur. Nous avons déjà fait les jeunes de concentration de l'enseignement supérieur. Il l'a dit tout à l'heure, nous avons eu les mêmes conclusions. Nous avons lancé la reforme des programmes à travers la clinique de l'éducation des thèmes de référence. Nous avons eu les mêmes recommandations. Nous avons fait la revue des textes ou en groupe des recommandations du système éducatif des 15 dernières années. Ce sont les mêmes recommandations. Il faudrait que la question de formation soit adossée à l'emploi éducatif. Il faudrait que la question de formation universitaire soit adossée à deux membres. Les deux doivent se faire face. Donc, cette délégation aujourd'hui, c'est une des raisons pour faciliter et négocier pour restaurer certaines formations universitaires. En termes de capacité à l'éducation, c'est aussi un terme d'équipement qui doivent servir à la formation. Parce que notre format, monsieur, c'est vraiment donner aujourd'hui à la région dans une institution de la reprise publique, accessible, ne pas être contraint à s'asseoir à gomme ou autour d'une table pour apprendre. C'est ça, les conditions de vie et l'apprentissage nous donnent encore l'objectif d'appuyer de l'orée. Ça serait très prétentieux de dire que nous pourrons tout changer. Il y a du travail à faire pour Vincent Conscient et du travail dans ce sens. Et pour travailler, pour aller vers ce système, il faut des restrictions. Il faut des conditions. Il faut des conditions et encore des conditions pour aller vers ce système que nous voulons tous, je suppose. Pour revenir au cours global, ce que je voudrais dire aujourd'hui, nous sommes sur plusieurs places de simulation par rapport aux que cela pourrait être dur. Sur près de 45 000 étudiants que nous avons, publics et privés, pour le dire que parmi ces 45 000, il n'y a pas d'un circuit conseillé de l'État. Parce qu'il y a un point où il y a d'autres formations qui étaient avant dans l'éducation d'information et des réunions. Juste un point dernier où nous avons arrêté l'inscription en formation pour les questions de l'éducation et pour les questions que je viens de vous décider tout à l'heure. Favoriser dans tout le milieu d'apprentissage spandale pour l'éducation et éviter que l'étudiant vienne apprendre dans certaines conditions. Deuxièmement, sur ces 85 000, il y a à peu près de 62 000 qui sont boursiers de l'État. C'est-à-dire qu'ils reçoivent soit la bourse entre les gens ou ils sont inscrits ou pratiques. Et cette année universitaire, nous attendons les statistiques qui vont nous peut-être remontées. Mais il y a près de 80 000 étudiants qui vont sortir avec une classique cette année. Sur les 62 000. Donc vous voyez un peu le calcul qu'on aura moins d'étudiants l'année prochaine en plus de 8 000, 7 000 qui ont reçu le bas de cette année. Dans une partie déjà va pour le Maroc pour la formation. les autres vont aller dans la famille et vont faire le bon cours pour accéder aux grandes écoles, les classes de maritoire. Un autre groupe va faire le bon cours d'accès à la famille des sciences qui décrivent de la santé. Cela qui reste pour être dans les universités et dans les institutions d'enseignement techniques et professionnelles. Donc on a près de la chimie cette année. on a près de l'année dernière avec des gens avec 19 000. Cette année nous sommes avec près de 8 000. Donc on a fait le calcul. Maintenant par rapport au cours c'est pour le budget de l'enseignement supérieur le budget de l'éducation au système éducatif à cette année de l'année 22 t'est de 12%. Donc l'enseignement supérieur est accroché sur 4% du budget. Donc pratiquement j'ai demandé tout de suite à faire l'éducation avec les simulations préliminaires que nous avons eu sur nos 4% là 4% pour nos 5%. Vous avez près de 12% avec les nouvelles simulations et les nouvelles hautes a fait cette revalorisation pratiquement un dixième près de 12%. Un dixième de l'enseignement. Donc pour nous c'est là c'est pourquoi nous sommes arrivés à cette solution d'éducation que le chef de l'État lui-même a apporté le 30% pour que la revalorisation soit actée et que désormais l'étudiant ingrélien puisse avoir des assistants financiers puissent avoir de meilleures conditions. Et comme je l'ai dit toujours j'espère que nous étudiants et étudiants nous saurons profiter de cette opportunité qui nous a été offert par les autorités de la transition. C'est très important. J'insiste que vous avez suivi. Parce que vous ne savez pas. Ce que cela vaut de passer de 15 000 à 100 000, de passer de 100 000 à 200 000 pour un étudiant qui n'avait ni la paix de transport, qui n'avait pas accès à un logement en décembre. parce qu'on voit quand et pour maintenir les étudiants en place il faudrait que vous puissiez assumer certaines de ses responsabilités. C'est ça la raison de l'État. À travers nos étudiants et que nous avons bien voulu mettre un sujet de mobilisation. C'est ce message là que vous voulez lancer au chef de l'État. Que nous sommes intervenus. Nous étudiants je parle toujours quand je parle des étudiants je dis nous que nous sommes intervenus et que nous sommes écoutés. Autour que la table n'a pas de tous ceux-ci. La politique aujourd'hui de l'ordre de l'effacement c'est d'aller vers l'amélioration contre l'homme et de se faire remettre en face de nous. Que chacun puisse reprendre les efforts qui sont déjà consentis. Ça c'est très important. Loin de tout l'acteur politique loin de toute considération loin de toute chose politique j'insiste maintenant là-dessus ce qu'il fait c'est pour améliorer les conditions de vie je n'ai rien le seul étudiant du liéan qui m'a quitté zélébrouillé pour aller à Cameroon pour quitter Cameroon pour venir à là-bas pour encore quitter à là-bas de venir après de faciliter sa mobilité il a valu une nous allons jouer 25 plus avec des cas d'économie nous avons fait l'explication ici pour un étudiant qui fait son interlocution près de 15 000 ans pour 25 000 ans il s'en fait à 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 c'est la définitive du vrai ça ne doit pas dans tout dans tout proche c'est pour vous permettre à ce que le dispositif vous fonctionner et un retour en contrepartie le département subvention la circulation des plus pour faciliter que vous avez les conditions d'apprentissage et alors que nous avons tous ceci aujourd'hui dans le package nous avons tout ceci aujourd'hui offert aux étudiants pour mieux s'essayer pour mieux se former pour mieux s'informer pour comprendre le règlement et donc être assicule dans une institution d'enseignement est ressorti pendant le temps de l'interesse aujourd'hui après c'est un peu trop probable et le débrouillé c'est le lieu des gastropes de l'autre système d'enseignement supérieur souvent et longtemps du pied par rapport à l'enseignement supérieur qui porte des chockeurs par rapport à l'enseignement supérieur qui est moins qualifié aujourd'hui nous avons mis en place nous continuons de former les formateurs nous continuons de réhabiliter et d'éviter nos institutions mais le nouveau mécanisme se sont même aidés dans ma formation et dans ma recherche c'est l'innovation c'est des outils innovants que nous mettons à disposition dès la vingtaine prochaine dans nos institutions nous passons aujourd'hui les étudiants classiques à les étudiants qui peuvent venir avec la coupe ressortive avec les statifs d'étudiants entrepreneurs en évoluant en évoluant les programmes d'entrepreneurial dans les institutions d'environnement de Dieu en favorisant l'alternance pour les stages en créant aujourd'hui des espaces de travail dans les institutions d'environnement de Dieu pour faciliter l'apprentissage à l'ère du milieu Ceci c'est pour la priorité de notre élaboration aujourd'hui pour gagner le système ça ne s'arrête pas c'est le droit au moins mais il continue la bouche directeur l'apprentissage d'un étudiant dans le milieu universitaire des hausses c'est le même niveau la qualification pédagogique le contenu de la formation c'est tous les autres exercices qui sont déjà dans le milieu donc il est important de donner ces quelques précisions s'il n'y a pas d'autres questions donc je voudrais dire un point ma présentation sur ces quelques mots à l'endroit des suggestions et des juges je voudrais vous s'il y a quelqu'un de poser la question s'il y a une addition des formations payées dans les universitaires uniques c'est une question en faveur privée je pense que j'ai dit tout à l'heure d'avoir une communication c'est un point d'être du favoritisme pour un secteur qu'un autre ce que vous devez retenir dans 24 heures les institutions d'institutions 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 de l'institutions d'institutions 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 il n'y a pas d'amincable à faire la riche c'est ce même débattement que leur tueille donc on ne peut pas favoriser l'ordre de l'institutions de l'institutions donc ça c'est très clair le problème de l'école du même que la lave-c'est la gueule des autres raisons mais qui ne sont jamais plus favorisent vu que le groupe de paquet est important de pouvoir vous le voir comme je l'ai dit à la fin du même propos nous mettons tous sur la discuter et avoir les mêmes vidéos et les mêmes informations et apprendre les informations à travers votre événement donc alors que quand je le disais tout à l'heure des étudiants et étudiants je voudrais le rappeler que dès l'avance de la rentrée d'une acidèle prochaine c'est-à-dire la rentrée 2020-2093 nous demandons aux parents et à tous les étudiants de dévaluer illédiatement leur institution d'origine j'insiste à dire parce que dès l'avance de la rentrée d'une acidèle les études de biométrie vont directement dans les capacités pour le recensier le paquet de la bourse sera assujiti au recensier de l'étudiant j'aimerais être clair par la question donc les étudiants qui restent à leur domicile en ce qui s'attendent très souvent c'est la rentrée il faut attendre trois semaines que les cours commencent régulièrement nous allons tous un frère chez nous il faudrait que nous en tant qu'acteurs du système éducatif que nous comprenions que quand on dit la rentrée universitaire c'est le début effectif d'être haut parallèlement aux institutions et aux institutions c'est-à-dire que si c'est le droit de pas autour de la rentrée le jour de la rentrée universitaire il y a non seulement le début effectif d'être haut mais il y a le début des opérations d'instructions et de l'instruction ça c'est le premier message le deuxième message c'est l'opération de biométrie faudrait que vous compreniez que ça c'est pour vous avant tout nous avons une base de données aujourd'hui qui peut retracer tout votre parcours à d'ici le seul premier recensement un seul recensement vous êtes dans la base de données que vous avez aujourd'hui ça c'est très important à partir de cette base nous pourrons fournir des données aujourd'hui des correlés avec beaucoup d'autres bases de données pour votre insertion pour votre placement pour votre suivi par rapport à votre parcours universitaire c'est très important ensuite à l'emploi des responsables d'établissement et de l'administration générale de l'enseignement comme je le disais tout à l'heure par rapport à l'éducation c'est la dualisation des tests étudiant insuliant intéressez-vous au gouvernement des études c'est très important de l'éducation